Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Sous-titrage Société Radio-Canada Les résultats sport du week-end avec les défaites du Loué de la Svel et la victoire de l'OL. Voici le radar dernière génération, le radar Tourelle. Il est en test depuis fin août à Sivrieux-Dazergue. Contrairement aux tronçons et autres radars chantiers, cet appareil dispose d'une caméra haute résolution multifonction. Sous cette forme-là, ça n'existait pas. Ça va pouvoir contrôler plusieurs types d'infractions, que ce soit les respects des distances de sécurité ou pas. Ça peut être le feu rouge, ça peut être le passage à niveau, bien sûr la vitesse, peut-être le téléphone, la ceinture de sécurité. Donc il y a vraiment des possibilités. Et sur un plus large rayon d'action, vraiment sur plusieurs voies. Ce super radar se situe ici à un passage à niveau particulièrement sensible qui voit passer 15 000 véhicules par jour. D'autres pourraient se déployer dans les prochains mois, mais tous ne seront pas répressifs. Il y aura aussi des radars leur, c'est-à-dire que tous les radars ne seront pas véritablement équipés. Donc quelque part, j'y vois un intérêt parce que le but, c'est les inciter à réfléchir et à modifier leur comportement simplement par la peur du radar, parce qu'on sait que la peur du radar, elle fonctionne toujours. Ce radar Tourelle est donc pour l'instant le seul de ce type à être installé dans le département du Rhône. Le Rhône placé en alerte orange, neige et verglas. Les précipitations neigeuses sont attendues en début de soirée et devraient durer toute la nuit. Sur les reliefs de notre département, on prévoit 7 cm à 500 m d'altitude. Et cela pourrait atteindre 20 cm à partir de 700 m d'altitude. Le dispositif d'astreinte pour le traitement des routes a été renforcé. 34 agents et 17 camions sont mobilisés. Un épisode neigeux qui devrait être de courte durée puisqu'un redouf est attendu dès mardi. L'arrivée de deux lionceaux au zoo de Saint-Martin-la-Pleine. Les animaux âgés de seulement 4 semaines pour l'un et 2 mois pour l'autre ont été saisis à des trafiquants d'animaux et confiés ici à l'association de Pierre-Tivillon. Les autorités connaissent notre existence parce que depuis 10 ans, nous répondons favorablement à leurs demandes. Et mercredi passé, on nous a contactés pour nous dire, voilà, on est en train de saisir un petit lion sur Paris, est-ce que vous pouvez le prendre ? Oui, nous pouvons le prendre. Deux heures après, nous avons reçu un autre appel, ça venait de Marseille. Les douanes venaient de saisir un petit lion chez les particuliers et nous sommes allés aussi le chercher. Le plus jeune des deux lionceaux est arrivé ici dans un état de santé très dégradé. Un animal très gonflé, qui a un mauvais poil, qui a une mauvaise respiration, tout. Donc là, nous le mettons dans ce local en quarantaine pour ne pas qu'il ait de contact avec d'autres animaux. Et apparemment, ça va mieux, on a touché du bois. Et quand il ira mieux, nous essaierons de mettre avec le petit copain que nous avons en bas et voir s'ils peuvent arriver à s'accorder tous les deux et former une famille pour ne pas s'ennuyer. Ici, les soigneurs sont aux petits soins et nourrissent les animaux au biberon. Les trois heures, on leur donne un biberon. On revient la nuit vers les une heure du matin pour donner un biberon à la petite lionne, car elle en a vraiment besoin. Le refuge de Saint-Martin-la-Pleine a recueilli près de 300 animaux en dix ans, notamment sauver des trafiquants comme ces deux lionceaux. Premier revers pour LDLC Aswell cette saison en championnat. Invaincu lors de ses six premières sorties, les villes urbannées ont chuté hier sur le parquet de Portez. Privés de nombreux éléments comme Charles Cahudi ou Amin Noua, et même de leur coach Zvezdan Mitrovic, exclu dès le deuxième quartan, les protégés du président Tony Parker ont malgré tout tenu la dragée haute à leur adversaire. Mais ils ont pêché dans le dernier geste s'inclinant 82 à 79. De son côté, le loup rugby naguère fait mieux sur la pelouse de Bordeaux-Bègle. Largement dominé dans tous les compartiments du jeu, mais jamais loin au score, les hommes de Pierre Mignoni ont fini par s'effondrer suite à l'exclusion temporaire de Michael Ivaldi au début du second acte pour s'incliner 35 à 13. Une défaite qui fait chuter le loup à la sixième place du top 14. A noter enfin que samedi, l'OL ne s'est pas rassuré dans le jeu, mais a assuré l'essentiel en l'emportant 2-1 sur le terrain d'Angers, avec des buts signés à War et Memphis. La rétro des 30 ans de TLM s'intéresse aujourd'hui à l'inauguration de la salle 3000, un projet qui vient parachever 10 ans d'un chantier pharaonique à la Cité internationale. Petite visite de contrôle ce matin à moins de 48 heures de l'inauguration. La commission sécurité est venue inspecter une dernière fois les abords de la salle. Sorties incendies, accessibilité aux personnes handicapées, rien ne leur échappe. A l'extérieur du bâtiment, tous les corps de métier s'activent d'ailleurs pour le jour J. On peint, nettoie et inspecte donc. A l'intérieur, on teste même la sirène d'alarme incendie. La grande innovation de la salle, au-delà de son coût exorbitant, près de 151 millions d'euros, reste sa grande capacité d'adaptation. Une des exigences du cahier des charges à laquelle l'outil semble répondre, c'est la facilité et le besoin de pouvoir passer d'un congrès en journée à un spectacle le soir. C'est surtout cette adaptabilité de l'ensemble qui aujourd'hui en fait quelque chose d'assez unique. Cette flexibilité permettra donc à l'amphithéâtre d'accueillir des événements variés, des congrès ou des concerts. Une formule qui séduit, 370 événements sont déjà planifiés d'ici 2010. Du business donc, mais aussi de l'écologie, le chauvage du bâtiment sera assuré à près de 70% par des turbines usant de la force du courant du Rhône. 500 mètres carrés de panneaux solaires sont également installés sur le toit. 20 ans après son esquisse, le projet de la Cité internationale est en passe d'être bouclé. On attend d'ici la fin de l'année la livraison d'un parking, d'un hôtel et de bureaux. Économiquement intéressant, les retombées politiques devraient également peser à moins de deux ans des prochaines élections locales.